Rien n'est impossible à Dieu Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi N'importe quand et n'importe Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie Car les trônes tomberont, les royaumes passeront Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée Et votre vie est terminée Donc, passez et passez On a sauvé ! Nous sommes sur le règne de Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Vous qui êtes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue Dans le nom puissant, merveilleux De notre Sauveur De notre Seigneur Jésus-Christ Nous bénissons Dieu pour la grâce qui nous accorde encore De partager sa parole en ce jour Nous allons prier Disposer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu Là où vous êtes Nous allons nous incliner dans la prière Priez Dieu qui vous parle Je vais aussi prier Prions Nous te bénissons, Maître du ciel et de la terre Seigneur notre Dieu Pour la grâce que tu nous accorde De pouvoir écouter ta parole Partagée Dispose nos cœurs à écouter ta parole Et viens attester ta parole dans ma vie Dans la vie de mon frère et de ma soeur J'ai détruit toute œuvre de Satan Toute action des ténèbres Qui s'oppose à l'Évangile Dans la vie de mon frère Au nom de Jésus Accorde la grâce à mon frère et à ma soeur De pouvoir expérimenter ta parole Parce que ton royaume ne consiste pas en parole seulement Mais dans la démonstration d'esprit et de puissance Merci Père Pour la grâce Et pour ce moment au nom de Jésus-Christ Amen Au cœur et bien-aimé dans le Seigneur Nous allons d'abord suivre quelques témoignages Pour la gloire de Dieu Saisissez la grâce Si vous avez aussi le même problème Saisissez la grâce Par la foi en Jésus-Christ Devant Dieu la distance N'est pas une barrière Suivez On n'a pas d'oxygène dans le cerveau Vous êtes hospitalisé Ça fait combien de jours ? Depuis vendredi passé On voit ici On manque d'oxygène dans le cerveau Votre tension On n'est pas stable Maintenant vous devez quitter l'hôpital Vous êtes venu ici Au revoir Vous voyez que Jésus va vous aider Aujourd'hui Tout va aller bien Père merci pour Maman Gisèle Bilonda Merci pour ta miséricorde envers elle Saint-Esprit Touche-la 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 Je demande à toute maladie Il y a tout esprit derrière cette maladie Néo Néo Sautez vers lui Sautez d'elle Jérusalem Toutes choses dans son corps Par les meurtrissons de Jésus Éric Au nom de Jésus Il n'y a plus de manque d'oxygène dans le cerveau Plus de vertiges Plus de problèmes de tension Tout va bien dans ce corps Merci pour la guérison Tout va bien dans ce corps Je déclare et je décrète Tout va bien dans ce corps Tout va bien Tout va bien dans ce corps C'est bon C'est bon Est-ce qu'il y a beaucoup ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin ? Est-ce qu'il y a bien ? La palpitation Est-ce qu'il y a pas de palpitation ? Hein ? Qu'est-ce que tu as ? Pique normal 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 Tout va bien Normal Au nom de Jésus Merci Jésus Maman Gisèle, tout à l'heure nous avons vu l'homme de Dieu prier pour vous Quel est le problème que vous aviez ? Oui, c'était le 9 juin que j'ai eu le malaise, c'était la nuit J'ai dormi subitement, je me suis réveillée et j'ai eu des vertiges Et ça n'allait toujours pas jusqu'au petit matin Et le matin j'ai jugé bon d'aller voir le médecin, un cardiologue Et je suis allée voir le cardiologue, le cardiologue m'a dit que j'ai manqué d'oxygène, j'ai manqué l'oxygène au niveau du cerveau Et il m'a prescrit les produits que j'ai pris Mais avec les produits ça n'allait pas toujours Alors je me suis dit je peux faire un testo à papa pour qu'il prie pour moi Et quand j'ai fait le testo, papa m'a répondu qu'il puisse prier pour moi Malgré que j'étais hospitalisée, mais j'ai jugé bon de venir chercher la face de Dieu Et je suis venue papa prier pour moi, je me sens bien, je suis guérie Maman Gisèle, qu'est-ce que vous sentiez avant la prière Que vous ne sentez plus après la prière Oui, avant la prière j'étais trop fatiguée J'avais des palpitations, il y avait la peur en moi Donc je me sentais mal Mais après la prière je me sens bien Vous êtes en train donc de témoigner que Jésus vous a touché Et qu'il vous a guéri de toutes ces maladies que vous avez énumérées tout à l'heure Oui, je crois Je crois que Jésus a opéré Je peux dire qu'il a opéré un signe à ma faveur Alors maman Gisèle, le Seigneur Jésus vient de faire sa part Et vous, votre part c'est de continuer à prier Dieu De méditer sa parole à chaque instant Et marcher à la lumière de la parole de Dieu Afin que ce qui vous est arrivé ne revienne plus dans votre vie Une dernière question maman Gisèle Quel est le conseil que vous pouvez donner à d'autres personnes Qui se retrouvent dans le même cas dans lequel vous vous étiez ? Oui, je leur demande qu'ils aient la foi en Jésus Car Jésus lui-même a dit Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Et qu'ils marchent dans la crainte de Dieu La Bible déclare Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur Et des trois, s'ils n'ont pas d'église d'attache Pour prier, qu'ils cherchent l'église Là où on prie Dieu en esprit et en vérité Quand tu as opéré ma fille, la pellicite, ça fait deux mois Mais vous avez la douleur au niveau de la cicatrice En bas de la cicatrice, vous avez la douleur C'est vrai que souvent, quand on t'a opéré, quand il fait froid, ça fait mal Merci pour Germaine Merci pour ta miséricorde et ta grâce envers le Seigneur Tu esprit, touche là, touche là, je t'en supplie Touche là, touche là, touche là Et là où il y a de la douleur, que la douleur disparaisse Père, merci pour la délivrance et la guérison Mettez-la à lui l'onction Jérôme, comment tu sens ton corps? Tu tremblais Jésus Hein? Comment ça va? T'en rappelons, essayez, cherchez Tu viens tous là, c'est parti Vous êtes ici, cherchez Jambou, Dada Jambou, ce n'est pas mon père Dada, tu n'as pas pas fait la décision de la classe de Jina Je suis comme un感じ de la foulée de Jina Je suis venu au tour numéro 12 Jina, tu es en Germanie En France, j'ai eu l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. En France, j'ai eu l'apprentissage de l'apprentissage. En France, j'ai eu l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. En France, j'ai eu l'apprentissage de l'apprentissage. En France, j'ai eu l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. En France, j'ai eu l'apprentissage de l'apprentissage. Maintenant, j'ai eu l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Je prieais pour vous. Quel est le problème que vous aviez ? J'avais mal à la gorge. Je n'arrivais pas à bien dormir, à bien respirer. Je suis partie à l'hôpital. Les médecins m'ont prescrit des antibiotiques. J'ai fini même deux plaquettes. Je suis retournée encore à l'hôpital deux fois. Alors, les médecins m'ont encore prescrit d'autres antibiotiques parce que la jeûne ne s'est terminée pas. J'ai fait presque un mois. Je ne faisais que cracher. Donc, je ne dormais pas normalement. Alors, j'ai décidé de venir à l'église dans la présence des dieux. Et depuis que le pasteur a prié pour moi, je me sens libre, je me sens légère. Et je remercie le Seigneur pour ça. Maman Tantine, donc vous êtes en train de témoigner que le Seigneur Jésus vous a touché et qu'il vous a guéri de l'angine que vous aviez ? Oui, oui. Parce que je sentais que c'est comme si j'avais des histoires ici. Mais là, je me sens libre. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Le Seigneur Jésus vient de faire sa part. Mais vous, votre part, c'est de continuer à prier Dieu, méditer sa parole et de conformer votre vie à la parole de Dieu afin que ce qui vous est arrivé ne revienne plus. Que Jésus-Christ soit loué et à Jésus seul la gloire. C'est parti. Vous n'avez pas eu le temps. Vous n'avez pas eu le temps. Il y a trois jours à Chignon. Comment est-ce qu'il vous plaît ? Seigneur, je prie pour cet enfant. Je consacre cet enfant pour tes mains. Que ta miséricorde soit sûre sur lui, au nom de Jésus. Merci pour la guérison de cet enfant. C'est bon. Il n'y a pas eu le temps. Seigneur Jésus, merci pour Marlène. Sainte-Esprit, bouche là. Peu pour eux, Pierre-Biz. Il y a un choc. 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 Jésus, c'est bon. Merci. C'est bon. Ceux d'arri-le là. Allaitons. C'est bon. C'est bon du sole. Jelevais être équipée. Tuis comme ça. C'est ce que vous avez besoin. C'est très bien. C'est comme le pépé. Si vous voulez que vous avez besoin, je ne vous laisse pas. C'est comme si vous ne l'avez pas fait. C'est comme ça. 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 Dieu accorde la grâce à ma soeur. Je commande au nom de Jésus que son corps produise le lait, le lait maternel pour l'enfant. Maintenant. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Mon nom puissant de Jésus. Amen. Merci. 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 Non, 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 non. Maman tunizi napata ko jina yenu na fazi munekala. Jisanguniser Marlene nekala ko plateau. Maman Marlene, tuli honnapa mtu misha mungu a nye miombe ya. Munezi natuambi yako, ni mambo gany mulu kuyana ya. Mi problemi rinileta pa, ne kukwadjia malaria ya mtoto, e puis majiba ayukwadze kutoka pendant trois jours. J'ai qu'en minie ou quoi ? Je m'as remercie pour qu'on a l'air. Vous connaissez peut-être aussi. Nous avons une princesse de sa place. Je me remercie à la maison. Je me remercie à la maison. Il est très nombreux. Je me remercie que la famille est à l'œuf. Ça me remercie à la maison. J'en remercie à cette maison. Je vous remercie. Je vous remercie. On a vu l'histoire de Daniel. Quand nous prions, Dieu envoie, déploie sa puissance, envoie son ange vers les lieux ou vers les personnes qui doivent intervenir dans notre vie pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions continuer aujourd'hui. Si vous n'aviez pas suivi l'enseignement la fois passée, vous pouvez aller sur YouTube, vous écrivez Pasteur Abel Komba. Vous allez trouver, il y a beaucoup d'enseignements qui sont là et vous pouvez les suivre. Nous allons continuer avec la puissance de la prière. Au troisième point, nous allons parler sur quand et comment faut-il prier. Quand et comment faut-il prier. Parce que le but pour lequel nous prions, c'est d'être exaucé. Tout le but pour lequel nous prions, c'est d'être exaucé. Maintenant, troisièmement, quand et comment faut-il prier. On va lire deux textes. Nous allons dans Ephésiens chapitre 6, verset 18. Et nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Oui ma soeur. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Faites en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières Et de supplications Veillez à cela Avec une entière persévérance Et priez Pour tous les saints Amen. Gloire au Seigneur On va lire aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Oui. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Priez sans cesse. Mouombe Bila Quatcha Waouh Quand et comment faut-il prier? Je voudrais relever quelque chose Parce que les disciples de Jésus lui ont dit Seigneur enseigne-nous comment prier Et le Seigneur Jésus a enseigné la prière de notre Père Quand vous regardez dans la prière Qu'on appelle la prière de notre Père Comptez combien des choses terrestres se trouvent dans cette prière-là Et combien des choses spirituelles se trouvent dans la prière de notre Père Vous allez constater que la majorité des choses à demander à Dieu Qui sont dans cette prière-là de notre Père Ce sont des choses spirituelles La seule chose terrestre C'est Donne-nous aujourd'hui notre Père De ce jour C'est la seule chose visible C'est la seule chose terrestre Cela veut dire pour Dieu Dans la prière que nous lui présentons On doit d'abord chercher beaucoup plus Les choses spirituelles Que des choses visibles Des choses matérielles Alors regarde bien aimé Si on doit mettre sur une balance D'un côté Les choses spirituelles que tu demandes à Dieu De l'autre côté Les choses matérielles, financières Les choses visibles Les choses terrestres Les choses de ce monde que tu demandes à Dieu Si on mettait sur une balance Je crois qu'on demande beaucoup plus à Dieu Les choses terrestres Les choses visibles L'argent, le mariage, les boulots Les enfants On demande plus à Dieu les choses visibles Et moins les choses spirituelles Or c'est le contraire qu'il faut faire Pourquoi ? Parce que c'est le spirituel qui crée le visible Que Dieu soit loué Maintenant quand est-ce qu'il faut prier ? La parole de Dieu nous montre qu'il faut prier sans cesse En tout temps La Bible dit Faites en tout temps Toutes sortes de prières Priez sans cesse Cela veut dire Cela veut dire Il n'y a pas un temps Où on commence la prière Et il n'y a pas un temps Où on termine la prière Souvent les gens disent Non Il y a des gens qui disent Non J'ai fait Trois jours de prière J'ai fait une heure de prière J'ai fait Trois heures de prière La Bible dit Faites en tout temps Toutes sortes de prières Pour mieux vous faire comprendre Écoutez bien aimé La prière est à l'esprit de l'homme C'est que la respiration est au corps humain La prière est à l'esprit de l'homme C'est que la respiration est au corps Alors je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dit Ah j'ai beaucoup respiré Non C'est la vie On respire Depuis qu'on est nés On respire C'est ça qui fait partie de notre vie On ne compte pas Combien de temps on a respiré pendant la journée Combien de temps on a respiré pendant un mois Il dit non Il faut une respiration en 21 jours Non Ainsi bien aimé dans le Seigneur Comprenez aussi Que la prière c'est ça La respiration de l'esprit C'est pourquoi il est écrit Prier sans cesse Comme on peut dire à votre corps Vous voulez vivre longtemps Respirez sans cesse Quand tu arrêtes de respirer L'amour vient Prier sans cesse Alors vous allez me poser la question Ah passez Ça ça Comment on peut prier sans cesse Voilà pourquoi j'ai mis au troisième point Quand et comment Prier Pour le quand On nous dit c'est à tout moment En tout temps En toutes circonstances Prier sans cesse Qu'il fasse beau Qu'il fasse Qu'il y ait des problèmes Qu'il n'y ait pas de problèmes La Bible dit On doit prier On doit parler à Dieu Que tu sois en abondance Que tu sois en crise Parle à Dieu Que tu sois malade Que tu sois guéri Parle à Dieu Je vais vous parler de quelque sorte Des prières Les plus importantes La première sorte C'est celle que beaucoup de gens Connaissent et considèrent Et c'est par rapport à ça Qu'ils comptent le temps Qu'ils comptent l'air Voilà La prière À voix haute Où on fait sortir la voix On va lire Acte des Apôtres Chapitre 4 Verset 23-24 Hebreu 5 Et verset 7 Alors bien aimé La prière à haute voix Elle est très importante Comment on prie Dieu On prie en faisant sortir la voix On peut prier en criant On peut prier à basse voix Mais la voix doit sortir Ça c'est une sorte De prière Oui Acte des Apôtres Chapitre 4 De 23-24 Nous lisons au nom de Jésus Amen Après avoir été relâchés Ils allèrent vers les leurs Et racontèrent Tout ce que les principaux Sacrificateurs Et les anciens Et les anciens Leur avaient dit Lorsqu'ils leur ont entendu Wakati La Bible dit La Bible dit quand les disciples Les apôtres ont été relâchés Ils sont allés vers les leurs Ça signifie les autres disciples Les autres chrétiens Et ils ont raconté Voilà ce qui s'est passé Voilà ce que les principaux Sacrificateurs ont dit Et ils nous ont fait La Bible dit La Bible dit quand ils eurent entendu Dans les jours de sa chair Wakati Vous voyez même le Seigneur Jésus Il a prié La Bible dit Il a présenté à Dieu Des prières Avec grand cri Et des supplications Et des larmes Donc L'une des sortes Des prières Quand la Bible dit Faites en tout temps Toutes sortes de prières L'une des sortes de prières Il y a la prière Avec A haute voix Avec Grand cri Mais à ce point J'aimerais vous dire Bien aimé dans le Seigneur Ces genres de prières On les fait en un lieu Où On ne va pas Déranger La quiétude Des autres Parce qu'il y a des gens Qui se réveillent la nuit Les autres dorment Dans la maison Ils crient C'est vrai C'est une sorte de prière Mais C'est une prière sans sagesse Parce que pour toi Tu te mets en tête Qu'un joke L'esprit de Dieu Que nous avons reçu C'est l'esprit de sagesse On doit prier avec sagesse Le Seigneur Jésus a dit Ne priez pas comme des pharisiens Qui sont Tout ça pour que les gens le voient Non C'est très important de prier Quand tu es à un endroit Où tu peux crier Et tu ne déranges personne Tu peux crier à Dieu La Bible nous parle La Bible nous parle de Moïse Quand il conduisait Israël Chaque fois qu'il y avait un problème Moïse cria A l'éternel Il faut prier A haute voix Avec grand cri Mais vous pouvez prier aussi En faisant sortir la voix Sans crier Cela veut dire Sans perturber Ceux qui sont autour de vous Vous pouvez parler à Dieu Comme un homme parle avec un homme Vous pouvez parler à Dieu A basse voix Sans Attirer l'attention Mais écoutez bien aimé Dieu Écoute les cœurs Plus que la bouche Cela veut dire Ce qui doit sortir de notre bouche Doit venir de notre cœur Pas Ce peuple mon ordre Lève seulement Le cœur est ailleurs Cela veut dire Non Deuxième sorte de prière C'est La prière dans le cœur On va lire un Samuel Chapitre 1 Verset 9 à 13 Cette sorte de prière Beaucoup de gens Ne l'utilisent pas Or C'est cette sorte Qui nous permet De prier sans cesse Cela veut dire Parler à Dieu Dans nos pensées A tout moment Occuper notre pensée A parler avec Dieu Occuper notre pensée Dans la présence de Dieu A louer Dieu A adorer Dieu A lui parler A lui poser des questions A lui expliquer Ce que nous pensons Ce que nous voulons faire A tout moment Alors la prière Dans le cœur Tu peux le faire n'importe où Et n'importe quand Et beaucoup de gens Le considèrent Écoutez Tu écoutes plus le cœur Que la bouche Ainsi si tu pries Dans ton cœur A tout moment Tu es en train de parler Au Seigneur Tu es en train de louer Le Seigneur Dans ton cœur Tu es en train de dire Au Seigneur Transforme-moi Seigneur A l'image de ta volonté Change-moi Localise-moi Ton Saint-Esprit Prends tout ce qui est à moi Donne-moi tout ce qui est à toi Donne-moi un cœur sage Un cœur fidèle Un cœur obéissant A tout moment Tu es en train de parler à Dieu Tu n'auras même pas D'occasion de pécher Voilà pourquoi il est dit Veillez et priez Afin que vous ne tombiez en tentation La prière sans cesse Nous communique la force De résister à la tentation Même quand Satan Viendra te tenter Dans tes pensées Il va trouver que tu es occupé A parler à Dieu Gloire au Seigneur On va nous lire 1 Samuel chapitre 1er Verset 9 à 13 Oui 1 Samuel chapitre 1er De 9 à 13 Nous nous disons Au nom de Jésus Amen Anne se léva Après que l'on eut mangé Et bu à Silo Le sacrificateur Elie Était assis sur un siège Près de l'un des photos Du temple de l'éternel Et La mertume dans l'âme Elle pria l'éternel Et versa des pleurs Elle fit un vœu En disant En disant Je le consacrerai à l'éternel Pour tous les jours de sa vie Et le rasoir ne passera point sur sa tête Comme elle restait longtemps en prière Devant l'éternel Il observe sa bouche Il parle dans son cœur Et ne fait que remuer l'éternel Elle était en train de prier Elle était en train de prier Elle était en train de prier On entendait pour sa voix Et il pensait qu'elle était ivre Amen Vous voyez La prière dans le coeur Elle était dans la maison de Dieu En train de prier De parler à Dieu Mais dans son coeur Cette sorte de prière Elle est très importante Beaucoup de gens Occupent leur pensée Avec des inquiétudes Avec des soucis Pourquoi il y a des soucis ? Pourquoi il y a des soucis ? On n'a pas t'animé Rien ne marche dans ma vie Depuis que tu te fais des soucis Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Absolument rien Ça n'amène que des maladies Hypertension, hypotension Des stress Ça ne sert à rien Occupe tes pensées à parler à Dieu Parle à Dieu dans ton coeur En tout temps C'est possible Ce n'est pas impossible Parce qu'il n'y a personne Qui arrête de penser Et puis Bien-aimé dans le Seigneur Dieu est notre Père On parle à Dieu Pour tout et en tout Oui Tu te réveilles les matins Commence déjà à parler à Dieu Dans ton coeur Pose-lui la question Seigneur Qu'est-ce que tu penses que je puisse porter Aujourd'hui ? Qui va t'honorer Qui va te glorifier Et quand tu as la cuisine Et quand tu as la cuisine Seigneur Aide-moi à bien préparer Seigneur A tout moment Tu lui parles Fais de Dieu Ta vie Il est présent Il est avec toi Parle-lui Dieu aime comme on lui parle Voir au Seigneur Certains pensent Que la prière qu'il fait sortir A haute voix devant Dieu Est beaucoup plus importante Que celle qu'il fait Dans son coeur C'est pourquoi il compte Quand il prie Il fait sortir la voix Il fait 5 heures de prière Il trouve que ce qu'il a crié là C'est très important Dieu est esprit Il faudrait que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit Et en vérité Dieu écoute les coeurs Que la bouche Ainsi même quand nous crions Quand nous prions Si ce que je dis de ma bouche Ne vient pas de mon coeur Dieu n'entend pas J'aimerais au quatrième point Vous montrer les éléments Qui constituent ce qu'on appelle prière Ce travail là spirituel Il y a des éléments Il faut mettre tous les éléments Il y en a 4 Il faut mettre tous les éléments là dedans Quand tu parles à Dieu Tu dois mettre tous les 4 éléments Je vais vous donner Le premier élément Allons dans Intimité chapitre 2 Le premier verset Et puis Philippiens 4.6 Je vais vous montrer Les éléments Qui ne doivent pas manquer Dans vos prières Si vous observez cela Vous verrez Que vous prierez Dieu répondra Il est vrai La base de tout D'abord C'est la sanctification Mais maintenant Quand tu es dans l'état De sanctification Que tu parles à Dieu Tu dois toujours mettre Dans tes prières Ces 4 éléments Oui Intimité chapitre 2 Le premier verset Nous lisons au nom de Jésus Amen J'exhorte donc Avant toute chose A faire des prières Des supplications Des requêtes Des actions de grâce Pour tous les hommes Tu peux t'arrêter là Juste le verset 1 Pour tous les hommes Voilà Ok Allons en Philippiens 4.6 Philippiens chapitre 4 Verset 6 Ces éléments bien aimés Ne doivent pas Manquer Dans tes prières A Dieu Oui Philippiens 4.6 Nous lisons au nom de Jésus Amen Ne vous inquiétez de rien Mou shi Sumbukiye kitu Mou shi kwen asoussi akitu Mais en toute chose Lakini mouman boyote Fait connaître vos besoins Moumoudjoulishe Maitajienu A Dieu Mungu Par des prières Kupichia mamaompi Et des supplications Nakoussi Avec des actions de grâce Namatendo Yashukra Gloire Au Seigneur Voici les quatre éléments Qui doivent constituer Toujours notre prière Que nous faisons en tout temps Que nous faisons sans cesse Que Dieu soit loué Le premier élément La parole de Dieu nous dit En intimité chapitre 2 Le premier verset Il dit ceci J'exhorte donc J'exhorte donc Avant toute chose A faire des prières Voilà Vous allez me dire Mais pas ça Mais Les prières ici Qu'on parle C'est la prière Qu'on parle Non Quand l'apôtre Paul parlait Quand il dit La première chose Il cite les prières La deuxième chose Il cite les supplications Troisième chose Les requêtes Quatrième chose Les actions de grâce Et je vais vous expliquer Ces choses là Doivent être Dans notre prière Lorsqu'il parle des prières Je vous ai expliqué Au début De cet enseignement La fois passée Que prier C'est dire à Dieu Ce qu'il a dit Dans sa parole Voilà Les prières c'est quoi Qu'est-ce que l'apôtre Paul Voulait dire ici Il voulait dire En tout temps Dites à Dieu Dans vos prières Il faut qu'il y ait Des versets bibliques Il est écrit Tu as dit Seigneur c'est toi Qui as dit Seigneur c'est toi Qui as promis Seigneur c'est toi Qui as dit Les versets bibliques Ne doivent pas manquer Dans vos prières Parce que Dieu Vient derrière sa parole Pour l'accomplir Voilà le premier point Des prières Cela veut dire Des versets bibliques Dire à Dieu Ce qu'il a dit Dans sa parole Ça c'est le premier élément Deuxième élément L'apôtre Paul dit Des supplications Je crois qu'on a lu Dans le livre d'Hébreu Chapitre 5 Verset 7 Même le Seigneur Jésus Dévan son père Il a supplié Supplié veut dire quoi C'est-à-dire parler à Dieu Avec insistance Avec soumission En faisant intervenir Les sentiments De dépendance totale à Dieu Regardez la prière de Anne C'était une prière de supplication Elle a supplié Dieu Elle a supplié Dieu Il y a des gens Quand il est pris C'est comme si Dieu Et leur Leur doigt Et leur débiteur Le tronc de Dieu Le tronc de Dieu C'est le tronc de la grâce Cela veut dire Ceux qui s'y approchent Sont des indignes Pas de dignitaires C'est-à-dire qu'il n'y a pas 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 Quand on prie On s'approche de Dieu On ne doit pas s'approcher Avec cette attitude De J'ai droit A ça Dieu doit me répondre Il ne doit pas Il n'est pas obligé Tout est grâce Ainsi Pour obtenir la grâce Il faut supplier La Bible dit Jésus a prié Avec grand cri et larmes On nous parle ici de Anne Elle a pleuré Devant Dieu Non On pleure devant Dieu Devant les problèmes On ne pleure pas On confesse sa foi Que Dieu soit loué Alors il faut la supplication Il faut supplier Dieu Dans la prière Mets toujours dans tes prières La supplication Ne prie jamais Sans supplier Dieu Tu cites les versets bibliques Mais supplie aussi le Seigneur Tu verras ce qu'il va faire Que Dieu soit loué Ça c'est le deuxième élément Qui doit toujours être Dans ta prière Troisième élément La Bible parle des requêtes Les requêtes c'est quoi ? Ce sont les paroles Renfermant les besoins Les choses que nous désirons Que Dieu fasse pour nous Donc Je suis dans la prière Je dois parler à Dieu Ce qu'il a dit dans sa parole Père il est écrit Il est écrit Je lui parle en le suppliant Et je lui présente mes besoins C'est pourquoi Dans Philippiens On dit Faites connaître à Dieu Vos besoins Ne vous inquiétez de rien Faites connaître ça Ce sont les requêtes Qu'on présente à Dieu Par des prières Cela veut dire En présentant à Dieu Des versets bibliques Des promesses Qu'il a dites Nous y mettons aussi Nos besoins Gloire au Seigneur Et la quatrième chose La Bible parle Des actions De grâce Actions de grâce Souvent J'entends des gens Qui prient Il a prié Il a prié à la fin Il dit Seigneur Je t'ai prié Avec action de grâce Quand je les dégage J'ai dit Hé Quel est le jour Où une parole Est définie une action L'action de grâce Ce n'est pas une parole L'action de grâce C'est un acte De foi Qu'on pose Pour démontrer Que je crois Que Dieu m'a exaucé C'est ça L'action de grâce On ne dit pas Priez Dieu Avec des paroles de grâce Oui on l'adore On le loue Mais on parle D'une action Je pose Une action Qui montre Que je crois Que Dieu M'a exaucé Que Dieu soit loué J'aimerais bien Éclairer sur ce point On parle bien Action de grâce On ne dit pas Achat de grâce Cela veut dire quoi Il y a des gens Qui pensent Qu'il faudrait Qu'ils donnent De l'argent Ou qu'ils donnent Quelque chose Ou peut-être On lui dit Avant qu'on prie pour toi Donne d'abord ça Ça c'est l'achat de grâce Ce n'est pas l'action de grâce La grâce ne s'achète pas La grâce est imméritée Mais puisque je crois Qu'après avoir prié Dieu m'a exaucé Je pose un acte Cet acte Peut-être la danse Je commence à danser pour Dieu La Bible dit Louer avec des danses Je peux danser pour lui Je peux aller prendre Une offrande Que je vais donner à Dieu Ça ne s'exige pas Ce n'est pas obligatoire Mais c'est une action De la foi A cause de la foi Que j'ai en Dieu Je crois que Dieu m'a exaucé De moi-même Je pose un acte de foi C'est ça l'action De grâce Ça peut être la louange Je chante pour Dieu Je danse C'est un acte C'est une action Tout comme Ça peut être une offrande Que je donne à Dieu Pour dire Je crois qu'il a écouté ma prière L'action de grâce Est un acte de la foi On n'achète pas la grâce Il n'y a pas d'achat de grâce Que Dieu soit loué Ça n'est pas Comment on a fait C'est une offrande 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 L'action de grâce On dit Présentez à Dieu Vos prières Vos besoins Ainsi de suite Donc vous priez à Dieu Et la personne Donne son action de grâce Je ne vois pas dans la Bible Où moi je dois prier pour quelqu'un Pour que nous nous prenons L'action de grâce A l'ignation de grâce Or la grâce ne s'achète pas La grâce est imméritée Alors bien aimé dans le Seigneur Les quatre éléments Qui doivent être Dans notre prière Dans nos prières Que nous faisons Lorsque nous présentons Nos besoins à Dieu Lorsque nous crions vers Dieu Nous devons présenter Des versets Sa parole Ses promesses Le supplier Lui présenter nos requêtes Ou nos besoins Et poser des actes De la foi Démontrant que je crois Que Dieu M'a accordé sa grâce Voilà pourquoi on appelle ça Action de grâce Ça peut être La louange La danse Je loue Dieu Je danse pour Dieu Ça peut être une offrande Que je vais donner à Dieu Disant au Seigneur Merci Parce que je crois Que tu m'as exaucé Que le Seigneur soit glorifié Alors bien aimé dans le Seigneur Notre prière Doit être constitué De ces choses-là Au-delà de ça Je vais bientôt terminer Au-delà De ces quatre choses Qui doivent constituer notre prière Que nous adressons à Dieu Dans ce travail spirituel Que nous appelons prière On s'adresse à Dieu Mais en dehors de ça Quand on s'est adressé à Dieu Il faut ajouter deux autres choses Le combat spirituel Et la confession de la foi C'est vrai Tu as prié Tu as parlé à Dieu Oui Dans les choses de Dieu Il y a la part de Dieu Il y a la part de l'homme Alors après avoir prié Après avoir mis des versets bibliques Des requêtes Des supplications Des actions de grâce Ainsi de suite Il faut ajouter à ces éléments-là Le combat spirituel Et la confession de la foi Je te donne juste un avant-gout Je prie le Seigneur Qu'il puisse nous aider Que prochainement Que je puisse vous parler Que je puisse vous parler De ces choses Mais j'aimerais vous le dire En bref Je vous ai dit A la part de Dieu A la part de l'homme On doit livrer Un combat spirituel Contre les forces des ténèbres Je vous ai dit La fois passée dans l'histoire de Daniel Oui La réponse est venue Mais il y a eu une résistance Il y a eu une résistance C'est notre devoir De combattre le diable La Bible dit Résistez au diable Il fuira loin de vous La deuxième chose Il faut la confession de la foi Je dois parler Ma foi Pas s'adresser à Dieu Jésus a dit dans la Bible Ayez foi en Dieu Si quelqu'un dit A cette montagne On ne dit pas Si quelqu'un dit à Dieu De parler à la montagne Dieu ne parlera pas A la montagne C'est à toi De parler à la montagne C'est à moi De parler à la montagne Si quelqu'un parle A cette montagne Beaucoup d'enfants de Dieu Passent du temps A parler de leur montagne On n'a pas dit Que nous devons parler De nos montagnes Non, non On doit parler à nos montagnes Je veux dire Beaucoup de gens Passent du temps A parler de leurs problèmes Pourquoi tu passes du temps A parler de tes problèmes Adresse-toi à ton problème Déplace-le La confession de la foi Que Dieu soit loué Je vous expliquerai en détail plus tard Si Dieu le permet Voyez par exemple J'ai pris J'ai pris Je suis seul J'ai pris Et quand j'arrive Quelqu'un se présente devant moi Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis malade Qu'est-ce que je fais ? J'ai dit merci à Dieu De m'avoir exaucé J'ai dit Père, merci Et puis je demande Au Saint-Esprit De toucher la personne Automatiquement Je commence à commander A la maladie De partir Je ne dis plus à Dieu Non, non Je parle à la montagne Qui est là devant moi Je parle à la maladie Dans la prière Pour voir la puissance de Dieu L'action de Dieu On doit Avoir ces quatre éléments Les versets bibliques La supplication Les requêtes Les actions de grâce Mais à cela Il faut ajouter Combattre le diable Et son royaume Et tous ses oeuvres Dans notre vie Et puis après Confesser à tout moment Notre foi Par rapport A ce que nous avons demandé A Dieu Merci beaucoup Que Dieu bénisse sa parole Au nom de Jésus Amen Bien aimé dans le Seigneur Vous avez écouté la parole de Dieu Je voudrais prier Je demande au Seigneur Qui vous aide Qui vous accorde la force De la prière Mais aujourd'hui Je voudrais prier Particulièrement Pour nos soeurs Qui n'ont pas d'enfants Qui ont besoin D'avoir des enfants Bien sûr Nos soeurs Et nos frères Les couples mariés Qui n'ont pas d'enfants Je voudrais prier pour vous Et je crois Que je prierai aussi Pour celles Qui ont des problèmes Dans leur ventre Des problèmes De menstruation Nous croyons Que Dieu est tout puissant Je crois que Dieu Jusqu'à présent Continue à faire des miracles Et à aider son peuple Il parle Et il vient Derrière sa parole Pour l'accomplir Alors je vous exhorte Bien-aimé D'avoir la foi En Jésus-Christ Je ne suis pas Celui qui délivre Je ne suis pas Celui qui sauve Je ne suis pas Celui qui guérit Je ne suis qu'un humain Un instrument inutile Parce que Dieu Peut utiliser n'importe qui Alors aujourd'hui Il veut m'utiliser pour toi Mets ta foi En action Mets ta foi En Jésus-Christ Pendant que je serai En train de prier Alors Pendant que je parle Là où tu es Si tu me suis A la télévision Tends ta main Vers la télévision Et crois que tu m'as touché Comme la femme Qui avait la paix de sang Qui se disait Dans son cœur Si je puis toucher Le vêtement de Christ Je ne suis pas Christ Mais Christ Habite en moi J'ai été cru Suivi avec Christ C'est Christ Qui vit en moi Et celui que tu touches Tu touches Jésus-Christ Pas moi Alors si c'est à la radio Que tu es en train de suivre Tu peux juste toucher ta radio Rien n'est impossible à Dieu Et même pour Dieu La distance n'est pas une barrière Alors bien aimé J'aimerais prier pour vous Afin que Vous qui n'avez pas d'enfant Que le Seigneur se souvienne de vous Par sa grâce Et qu'il puisse vous visiter Et que L'année prochaine Nous puissions Témoigner la grandeur de Dieu À cause de sa visitation Dans votre vie Nous allons prier Père je rends gloire à toi Je te loue Au éternel Parce que tu es Dieu Et tu es celui Qui écoute la prière Merci de m'avoir exaucé Je prie pour mon frère Pour ma soeur Ceux qui espèrent Et qui souhaitent Avoir des enfants Mais la nature Ne leur permet pas Éternel Dieu des armées Accorde-le ta grâce Visite-le Selon que tu as dit Tout ce que vous demanderez En mon nom en priant Au Père Il va vous l'accorder Je demande Père Que tu accordes Des enfants À ce couple Que tu accordes Des enfants À ma soeur Qui pleure Qui est humiliée De la même manière Que tu l'as fait Avec Anne Merci Père Parce que tu m'as exaucé Maintenant Saint-Esprit Touche-les Touche maintenant Ma soeur Dans son ventre Au nom de Jésus Que la puissance Que la puissance du Saint-Esprit Puisse te toucher Dans ton ventre Dans ton ventre Tout va bien Tout va bien Dans leur corps De vomir Ne te retient pas Laisse que des histoires Sortent La main de Dieu La main de Dieu est en train De te toucher Au nom de Jésus Tu as esprit de serpent Tu as esprit de sorcellerie Tu as esprit de mort Qui bloque sa fécondité Sors maintenant Sors maintenant Au nom de Jésus Recevez la grâce Soyez libérés Je proclame la délivrance Je proclame la fécondité Au nom puissant de Jésus J'ai pris que l'année prochaine A cette même époque Que tu puisses embrasser un enfant Au nom puissant de Jésus Père merci pour ta fidélité J'ai pris pour tous les autres Tu connais leurs besoins Interviens à leur faveur Au nom de Jésus Communique leur la foi L'espérance L'amour La force de la prière Et fais leur expérimenter ta main Au nom de Jésus Amen Abonnez-vous Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus